... Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 95 dans Dramatique. Oui, alors suite à la création du scénario, la création du scénario, d'un scénario, ça semble très simple. On s'imagine une histoire et on commence à délirer dans notre histoire et on se crée un scénario. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, toute la question est là. Qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire qu'on a créée ? Il va se passer une chose importante déjà, c'est qu'on va y croire cette histoire. Parce que notre cerveau n'est pas capable de déterminer dans son imagination ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est un problème psychologique en fait. Si par exemple vous imaginez une histoire dramatique, vous allez finir par croire que cette histoire dramatique existe vraiment. Alors, ça pose un très grave problème. Parce que les gens qui ne sont pas avertis à ce phénomène vont se laisser embarquer dans des histoires qu'on va leur proposer. Vous voyez ? Par exemple, quand on veut embrigader quelqu'un, on lui raconte une histoire fausse, bien sûr. Elle est fausse. On le fait exprès, n'est-ce pas, pour l'embrigader. Dans cette histoire, on lui raconte des sujets, etc. On lui donne une place à l'intérieur de cette histoire dans laquelle il va falloir qu'il réagisse de telle ou telle façon. Et la personne, une fois qu'elle a enregistré cette histoire dans son cerveau, elle y croit dur comme fer. Alors que ce n'est qu'une histoire imaginaire. Et on arrive à des tas de drames qui se passent dans la vie courante de tous les jours. Les gens agissent d'une façon totalement déconnectée de la réalité parce que, justement, ils ont emmagasiné des histoires fausses qui n'ont rien à voir avec la réalité mais dans lesquelles ils se sont construits un monde imaginaire et dans ce monde imaginaire, c'est l'acteur qui va agir. malgré lui. Il va agir parce que il est poussé à agir. Il a une conviction morale, etc. Il va donc satisfaire les impératifs de son esprit qui lui impliquent de réagir par rapport à l'histoire qu'il se raconte, qu'il s'est racontée. Et ça peut être très dangereux. La plupart du temps, les gens ne peuvent pas s'en défaire, ne peuvent pas se trouvent vraiment victimisés de leur histoire qu'on leur a racontée, en quelque sorte. et même de l'histoire qu'ils se racontent tout seuls, parfois. Les gens ont une imagination débordante, ils se racontent des choses et à la fin, ils finissent par y croire. Alors, moi, j'explique très bien dans mon petit manuel d'art dramatique qui s'appelle « Comment devenir un acteur extraordinaire ». J'explique bien. Je prends un cas concret, je me raconte une histoire à moi-même. Et cette histoire que je me raconte à moi-même va impliquer des conséquences sur moi. et j'explique dans mon petit manuel toutes les conséquences, tous les drames qu'il va falloir que j'affronte. Du premier chapitre, second chapitre, troisième chapitre, enfin, les dix étapes, le... Comment je peux dire... Comment cette histoire m'affecte. C'est pour ça que c'est un document scientifique que je mets à la disposition du public, d'ailleurs, pour que les gens se rendent compte comment une histoire du départ qu'on a voulu, fictive, peut entraîner le personnage dans une action, dans une croyance, dans de fausses croyances, mais qui vont le faire agir, qui vont l'émouvoir, qui vont influencer sur son humeur personnelle, qui vont l'affecter, parce que cette histoire va vous affecter. Elle nous affecte tous. Quand on se raconte des histoires, on est touché par toutes les histoires qu'on peut se raconter. Et alors, pour comprendre les différentes... Comment je peux dire... pour mettre de l'ordre dans toutes ces histoires, parce que tous les jours on se raconte des histoires, en permanence, pour mettre de l'ordre dans tout ça, il va falloir comprendre que, suivant l'état de conscience dans lequel on se trouve, cette histoire n'a pas le même impact sur notre psyché. je m'explique. Par exemple, disons que je raconte une histoire, n'importe laquelle, une histoire fictive. On va prendre le cas d'un bol de lait. Je fais cuire un bol de lait puis je vous dis tiens, ce lait il est bouillant. Tu vas te brûler avec ce bol de lait. C'est une histoire. On est d'accord. Alors, suivant dans l'état de conscience que vous vous trouvez, vous n'allez pas réagir de la même façon par rapport aux paroles, par rapport à cette histoire initiale. C'est-à-dire que suivant alors Eric Berne, lui, dans son manuel, dans son truc, sa méthode d'analyse transactionnelle, il a défini les cinq états de conscience dans lesquels justement cette histoire a un effet totalement différent. Alors, je décris brièvement les cinq états de conscience. Vous avez le para-autoritaire. Le para-autoritaire, c'est celui qui impose aux autres, qui veut redresser le monde. C'est un peu le dictateur, tout ce que vous pouvez savoir. Alors, l'histoire du bol bouillant, lui, le para-autoritaire, il va le prendre comme une menace potentielle qu'il faut anéantir, par exemple. Il va croire que ce bol est une menace pour lui. parce que lui, il veut tout réguler. N'est-ce pas ? Donc, ce bol qu'on lui présente bouillant, c'est quelque chose à abattre, à détruire, parce qu'il veut réguler la table. Donc, il s'est construit mental déjà absurde, puisque ce bol est simplement bouillant, il suffit qu'il attende un peu, il va se refroidir, vous allez pouvoir le boire tranquillement. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Voilà. Ça, c'est le para-autoritaire qui est dangereux, parce qu'il va très mal agir, il va se faire de fausses croyances dans la tête. C'est le prototype tel qu'on a des dictateurs qu'on a connus au siècle dernier, qui avaient de fausses croyances et qu'il fallait qu'ils détruisent tout sur leur passage, parce qu'ils pensaient que tout était dans la menace pour eux. C'était des paranoïaques totales. Ça, c'est l'état de conscience du parent autoritaire qu'Éric Berne bannit, c'est-à-dire qu'il avertit celui qui le possède de s'en défaire. Parce que, lorsque vous allez vous imaginer des histoires dans votre tête, vous allez les transformer de façon négative à cause de cet état de conscience qui vous habite. Parce que le cerveau est habité, si vous voulez, vous êtes habité soit d'une personnalité soit d'une autre. Donc, les états de conscience vont influencer l'histoire que vous vous racontez. Alors, ça, c'est le premier état de conscience, l'enfant, le parent autoritaire. Vous avez le parent bienveillant. Le parent bienveillant, c'est un état de conscience sain qui va prendre soin de ses confrères, de ses congénères, de tout le monde. Et celui-là va être disponible pour les autres. Si vous lui dites voilà un café chaud qui arrive, un truc chaud, brouillant, qu'est-ce qu'il va dire ? Faites attention, il est brouillant, prenez-en son, on va attendre un peu qu'il se refroidisse. Voilà la réaction du parent bienveillant qui n'est pas du tout la même que celui du parent autoritaire qui a tout de suite banni le truc et qui a dit même j'en veux pas et qui a donné des ordres. Ensuite, vous avez l'adulte neutre selon Eric Berne, donc les cinq états de conscience. L'adulte neutre, lui, lui, il va analyser froidement la situation comme un mathématicien. Pour lui, le bol brûlant il va analyser que ce bol brûlant pourrait en effet vous brûler et que si on le laisse tranquille, il va refroidir tout seul. Donc, il ne se fait pas de soucis, il a de suite résolu la solution. Il ne va pas chercher à autre chose. Lui, il réagit calmement, tranquillement dans sa tête. C'est le parent neutre. Et ensuite, vous avez deux autres états de conscience. C'est l'enfant joueur. L'enfant joueur, on va lui dire tiens un bol chaud qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le renverser, il va s'amuser avec, il va se brûler les doigts et puis il va crier exprès, il va s'amuser avec ce bol brûlant. C'est l'enfant joueur. Pour lui, le bol brûlant est un motif de distraction. Alors, il va prendre donc la même phrase du départ, elle va devenir pour lui un jeu. un jeu, en même temps, il va apprendre de ce bol brûlant, il va tremper un doigt, il va se brûler, il va dire ah oui, en effet, les flots, etc. Il va jouer avec ça et il va mieux comprendre le monde qui se trouve autour de lui. L'enfant joueur est l'enfant qui apprend à vivre en quelque sorte, qui apprend positivement le monde. En faisant des bêtises, certes, mais des bêtises constructives, parce qu'ensuite, il va prendre note de toutes ces bêtises. Alors, l'enfant joueur, vous avez l'enfant joueur, l'adulte neutre, le parent bienveillant, le parent autoritaire. Alors, de ces quatre, le parent autoritaire est à bannir parce que c'est lui qui va vous mettre dans une situation anormale par rapport à tous les autres. Il va vous faire dégénérer dans une espèce de paranoïa. et ensuite, le cinquième état de conscience, c'est l'enfant naïf. L'enfant naïf, c'est celui qui croit un peu à tout ce qu'on lui dit, qui est un peu craintif, qui est méfiant, qui est sensible en même temps. quand on va lui dire, attention, il y a un bol chaud qui arrive, l'enfant naïf, il va se dire, aïe, 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 qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a un bol chaud qui arrive ? Aïe, 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 je vais me brûler. Et il va commencer à se faire du souci, vous voyez. Il ne va pas résoudre la solution. Il ne va ni jouer avec ce bol, il ne va ni comprendre que ce bol va descendre de chaleur, il ne va ni être bienveillant pour les autres, il ne va ni être dictateur, il va être dans sa bulle de naïveté, prisonnier de ce bol qui est chaud. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà, il va m'atteindre, il va être un peu paralysé sous l'effet de l'entourage qui l'entoure, de l'histoire paralysée par l'histoire qui le traverse. Alors, en quelque sorte, j'en reviens à l'histoire du début, parce que ça, c'était la création du scénario dans mon sketch précédent, dans mon numéro 94 de cours d'art dramatique précédent, je vous ai dit qu'il faut s'inventer un scénario dramatique. Et là, en ce moment, je suis en train de développer avec vous que ce scénario dramatique va vous atteindre différemment suivant votre état de conscience à vous. D'où l'importance primordiale de comprendre vos états de conscience avant de vous inventer une histoire. Parce que vous n'allez pas avoir le même résultat. La même histoire va provoquer différentes... différentes... différentes évolutions dans votre psyché. Donc, la principale des choses, je vous répète, parce que c'est très important, ça fait partie de mon étape 2 de mon petit manuel d'art dramatique, c'est d'apprendre comment vos états de conscience fonctionnent par rapport aux histoires que vous entendez de partout autour de vous, par rapport aux histoires que vous faites vous-même du monde. Et en rapport de vos états de conscience, vous êtes libre de changer dans votre tête d'état de conscience. On n'est pas prisonnier d'un état de conscience. Le cerveau est divisé presque en plusieurs cases et vous pouvez évoluer d'une case à l'autre. Et ça, c'est très important d'apprendre justement à changer de case. Ça vous permet de voir tout à coup le monde sous une autre couleur. Si par exemple, vous passez de l'enfant naïf à l'enfant joueur, tout à coup, le bol ne vous menace plus. Il va être plutôt amusant. Si vous passez par exemple de l'enfant joueur à un adulte neutre, vous allez d'un coup comprendre que ce bol, il va refroidir, etc. Vous allez vous faire une raison. Si vous pensez de l'enfant joueur à un enfant naïf au parent protecteur, vous allez d'un coup avertir votre entourage, vous allez être bienveillant à votre attention. Le bol, il est chaud, ne le touchez pas, ne le buvez pas tout de suite, etc. Donc, vous allez réagir différemment. Et si vous passez à l'enfant au parent dictateur, parent autoritaire, vous allez commencer à menacer tout le monde avec ce bol chaud et vous allez contrarier tout le monde. Pourquoi ? Inutilement. En quelque sorte, c'est inutile. C'est pour ça qu'Éric Berne conseille absolument de se débarrasser du parent autoritaire et de l'enfant naïf, qui sont deux états de conscience qui entraînent, on va dire, maladies, qui entraînent des perturbations anormales dans vos relations sociales. Alors, c'est très important de comprendre tout ça, de le développer, de passer du temps avec vos états de conscience, de développer l'analyse transactionnelle. c'est une méthode qui permet de comprendre tous les états de conscience, les conséquences qu'ils entraînent dans chacun de nos esprits, pour ensuite exploiter nos états de conscience et se créer une histoire magique dans notre tête qui va nous faire du bien. parce que cette histoire va nous faire du bien que si on maîtrise les états de conscience. Si on ne maîtrise pas les états de conscience, cette histoire va nous faire du mal plutôt. On sera vite tenté de faire surgir un parent autoritaire ou un enfant naïf dans notre histoire et ça va nous empêcher de réagir correctement. dans la scène. Voilà, c'était le cours numéro 95. Je dirais l'importance de l'analyse transactionnelle chez l'acteur. Il faut absolument qu'il comprenne sa psyché avant de commencer à se lancer à imaginer des histos. Je vous remercie pour ce soir. Ce sera tout. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada